On se retrouve maintenant dans la serre. Dans la précédente vidéo, on vous a présenté nos semis de photopériode. Donc on va faire deux types de cannabis, on va vous expliquer pourquoi. Alors ça, ça va nous permettre d'échelonner les récoltes et de baisser un petit peu la charge de travail. Les autofloraisons, par exemple, vont avoir un cycle court et d'ici trois mois, on va pouvoir les récolter. Alors que les photopériodes vont avoir une phase végétative plus longue et elles vont nécessiter plus d'entretien en été. Par conséquent, leur floraison va être plus longue et il va falloir vraiment bien les surveiller en automne. Alors au lieu de cultiver une grande surface qui va représenter vraiment beaucoup de travail en même temps, avec le risque de se mélanger les pinceaux entre les autofloraisons et les autres, sans compter toute la matière qu'on va avoir à faire sécher et tout le travail post-récolte, affinage, manicure par exemple. On n'y arriverait certainement pas à deux et en plus ça risquerait d'impacter la qualité. Or c'est la première fois qu'on fait ça chez Blato et on a envie de maîtriser chaque étape. Savoir et comprendre ce que l'on fait, vous pouvoir le partager et c'est pour ça qu'on veut cultiver des petites parcelles. Et du coup échelonner les plantations et les récoltes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !